L'analyse de ce match est plutôt bonne parce qu'on fait une très bonne première période où on arrive à jouer à une ou deux touches de balle, à créer des décalages, c'est créer beaucoup d'occasions. D'ailleurs, c'est une première période qu'on inscrit les deux buts. Après, on revient en seconde mi-temps un peu en dedans et l'adversaire pousse, c'est une très belle équipe de Montferrier qui essaie de jouer au ballon, de se créer des occasions. Nous, on défend très bien derrière, on essaie d'avoir deux ou trois contres pour inscrire le troisième et tuer le match. On n'y arrive pas, mais on arrive à garder le score et à ramener les trois points. Tous les matchs, on les prépare de la même manière avec l'envie de gagner. On savait qu'ils jouaient à trois voire cinq derrière au but du match aller. Donc, toute la semaine, on a travaillé sur cet axe-là. Après, on a su faire quelques ajustements durant la rencontre, mais rien de spécial, ce qui nous a permis de gagner aujourd'hui. Point positif, je dirais, nos débuts de match où on met beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, on joue à une, deux touches de balle. Ensuite, le point à corriger, je dirais, notre seconde période où on arrive de la mi-temps un peu en dedans. On recule, on laisse jouer l'adversaire, on le laisse espérer. Et comme on a pu le voir en début de saison, on mène au score tout le match et après, on prend un but dans les dernières minutes, ce qui nous coûte des points. Donc, je dirais, ce point-là à corriger.